Bonjour tout le monde. Un live sans public n'est pas tout à fait un live. Et lui manque l'énergie restituée par la foule en délire. Mais depuis quelques temps, jouer devant des milliers de personnes relève de l'impossible. Les salles annulent, les frontières se ferment, les musiciens tombent malades et les groupies portent des masques. Alors finalement, enregistrer un concert en studio, ça n'est pas si mal. D'autant que le son sera de bien meilleure qualité. C'est au fond de la piscine désaffectée d'une base militaire au Danemark que voilà, jouent 13 titres de leur discographie métal progressive. Un live capté sans la foule en délire et immortalisé en digital, CD, Blu-ray et vinyles translucides. Si Witness ne m'avait pas totalement convaincu, contrairement à Aplos of a Distant Crowd, j'étais impatient de les découvrir en concert. Live from the pool comble en partie cette attente. Le T-shirt, le sweat, le pants, le Blu-ray permettent de s'offrir un show à la maison sans le port du masque. Les vinyles mentalaux, quant à eux, seront réservés pour des écoutes plus audiophiles. Ici, le jeu de Vola gagne en mordant, et les titres diffèrent quelque peu des versions studio. De même, la voix de Asger n'est pas aussi lisse, cédant à quelques délicieuses imperfections ici ou là. Ce live possède nainement plus de caractère que leur dernier disque. Les albums Aplos of a Distant Crowd et Witness sont à l'honneur avec cinq titres chacun, mais hymne-haze n'est pas oublié pour autant avec trois morceaux joués. Un bel échantillon musical du meilleur de Vola, jet metal électro-progressif, avec même du slam. La production est soignée et le pressage des vinyles de belles factures. Des pièces agencées de telle manière que l'on croit presque écouter un nouvel album studio. Restent les images. Après une longue mise en place de la piscine en time-lapse, la crise d'épilepsie peut commencer. Car avec un bassin rempli de tubes LED-RGD parcourus de lasers, le cerveau ne pense plus que de manière stroboscopique. Les titres ne sont pas enchaînés comme lors de concerts. Il ne s'agit probablement pas d'une prise unique, mais plutôt de multiples séquences mises bout à bout. Pour le live, on repassera. Les caméras sont inventives, mais pas toujours très fluides. Et certains plans sont franchement maladroits. Sans parler de l'image qui n'est pas très belle. Bref, visuellement, c'est froid, brumeux, stroboscopique. Et assez amateur lorsque l'on considère qu'ils auraient pu réaliser de nombreuses prises pour ce Blu-ray. Alors, si l'audio est franchement enthousiasmant, la vidéo, elle, laisse à désirer. Il manque à ce live de la bière qui gique sur les photographes, l'allemande de maître qui bouche la vue, et surtout les interactions avec le public. N'empêche, je ne peux que vous recommander ce live from the pool. Du moins pour le son et le suite. C'est une très belle manière de découvrir Voila et de se réconcilier avec Widness. Au fait, il est sur Bandcamp si vous voulez l'écouter. La semaine prochaine, on fera dans la musique de film. Si, si. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501